Moi je vais vous présenter aujourd'hui une petite implémentation que j'ai fait vite fait ce week-end d'un parseur de texte finalement, un peu à la sauce fonctionnelle avec le langage Scala. Donc moi je m'appelle Romain, je travaille chez Tabmo, juste pour que vous sachiez qui je suis. Donc, pour introduire un peu le sujet, je suis parti un peu du constat que les parseurs c'était pas un truc très marrant. Généralement on a tendance à utiliser des regex, par exemple là j'ai mis une regex de mail pour parser une adresse mail. C'est assez moche, c'est pas très maintenable et finalement en fait c'est pas très réutilisable. Généralement on le fait pour un pattern en particulier et on ne peut pas combiner nos parseurs ensemble. Donc ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui c'est essayer de construire avec vous un parseur. Quelque chose d'assez lisible qu'on peut maintenir, qu'on puisse composer ensemble. On va définir des briques et les composer ensemble et sans regex. Alors pour ça, je l'ai dit, on va utiliser ce cas là. Dans un style assez fonctionnel, très fonctionnel. Et on va utiliser la librairie 4, mais ça vous n'allez pas trop le voir. C'est une librairie fonctionnelle qui offre des structures en fait fonctionnelles. Qu'on utilise beaucoup en ce cas là. Alors pour commencer, je suis parti d'un exemple simple. Imaginons qu'on veut parser une chaîne de caractère, on veut extraire le premier mot. Finalement c'est rien ni plus ni moins qu'une méthode, qu'une fonction qui prend une chaîne de caractère en entrée et qui renvoie une chaîne de caractère. Donc par exemple là j'ai défini ma fonction word. Elle va prendre une chaîne de caractère, elle va enlever tous les white space qui sont devant et accumuler les caractères tant que c'est des lettres. Donc là si par exemple je lui passe la chaîne de caractère Hello World, je vais extraire le premier mot Hello. Donc super. On a une fonction qui nous extrait un mot, c'est super. Et donc là, ok mince, j'ai voulu utiliser un super éditeur mais c'est pas terrible en fait. Du coup on va quand même essayer de voir ça ensemble, on voit le principal. C'est bon. En fait, c'est pas ça en fait. Ouais. Ok c'est pas grave. La fonction qu'on a vue, elle prend une chaîne de caractère, elle va extraire le mot, mais on va pas garder l'état de la chaîne de caractère. Donc si on veut extraire un deuxième mot, on peut pas parce qu'on a pas l'état de notre chaîne de caractère qu'on vient de parser. Ce qu'on peut faire, c'est en fait garder notre état et renvoyer également notre résultat. Donc on peut par exemple renvoyer un tuple avec l'état et le mot qu'on a extrait. Donc là par exemple, j'ai défini une fonction, je vais utiliser span. Span en ce cas là en fait, ça va renvoyer un tuple et donc là ça va avec un booléen, je vais pouvoir extraire le premier mot et ça va me renvoyer également le reste, le reste de ma chaîne de caractère. Donc là je peux vous faire une petite démo, normalement ça fonctionne, c'est bon ça fonctionne, ouais. Voilà, j'ai extrait l'eau et ça me renvoie aussi le reste de la chaîne. Donc c'est super, je vais pouvoir appliquer ensuite une autre fonction dessus. Donc par exemple, si je veux extraire le second mot, je vais, donc premièrement j'ai mon first, j'extrais le premier mot et j'ai plus qu'à extraire le state en utilisant underscore 2, en ce cas là ça va prendre le deuxième élément du tuple et extraire le deuxième mot. Donc ça, ça fonctionne normalement. Ouais, ça fonctionne. Donc voilà, j'ai l'état, premièrement j'extrais le premier mot, et l'eau, j'ai le reste. Et ensuite, voilà, je vais extraire le deuxième mot en fait. Ouais, ça n'a pas fonctionné en fait, pourquoi ? Ah, j'ai pas pris le bon en fait, je pense. J'ai pas dû prendre le bon. Bon bref, on va imaginer que c'est fonctionné. En fait, j'aurais dû avoir une chaîne vide et world qui est le mot. Bon, c'est pas très pratique à utiliser. En fait, à chaque fois on est obligé de faire séquentiellement, appeler notre méthode, avoir le tuple, extraire la valeur du state du premier tuple, avoir ensuite récupéré le résultat, ainsi de suite. Donc c'est pas très élégant à utiliser. Du coup, en fait, ce qu'on vient de faire, c'est cette histoire de tuple avec l'état et la valeur extraite de notre parseur. En fait, c'est la base d'une structure qu'on appelle une structure state, en fonctionnel, qu'en fait, une monade, on va voir un peu plus tard, qui nous permet, en fait, de... séquentiellement, voilà, d'avoir un état et de le manipuler. Qui nous permet de faire ça de façon élégante. Alors, une monade state, en fait, elle a deux types génériques. Elle a un type S, qui est l'état qu'on va manipuler. Dans notre cas, en fait, ça va être une chaîne de caractères, parce qu'on a un parseur textuel, donc ce sera toujours une string. Et type A, par contre, c'est le type qu'on va renvoyer, le type qu'on va extraire de la chaîne de caractères. Donc ça, par contre, ça peut être n'importe quoi. Par exemple, si dans le cas on va extraire un mot, ce sera une chaîne de caractères. Mais si on veut extraire un chiffre, ce sera un type int. Alors, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Je ne vais pas vous faire un énième cours sur les monades. Mais juste, une monade, elle a trois principales fonctions. Map. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire ? Ça va prendre un state avec un état S et un type générique A. Ça va prendre une fonction qui prend le type A, qui renvoie B, et ça va nous renvoyer un state de SB. Le flatmap, ça va faire un peu la même chose, sauf que la fonction, elle va renvoyer un state. Et donc, par contre, le type de retour sera le même, state de SB. Et pur, en fait, ça va nous permettre de prendre une valeur A et de l'envelopper dans un type state. Une monade, en fait, ça représente une chaîne de traitement. On va toujours avoir besoin du résultat précédent pour construire l'état d'après. En fait, on va pouvoir combiner tous nos états, toutes nos monades entre elles, tous les bouts de notre programme ensemble, on va pouvoir les composer avec une monade, en fait. C'est ça qui est très pratique. C'est pour ça que c'est énormément utilisé dans le monde fonctionnel. Voilà, donc là, c'est pas bien formaté. Donc là, ce que j'ai voulu vous montrer, mais on ne voit pas bien, c'est que j'utilise la fonction pure, ce qui va nous permettre de prendre un type int et de l'envelopper dans une monade state avec un state string et un type int. je vais pouvoir mapper dessus et ajouter 2, par exemple. Ensuite, je peux appeler la méthode run sur ce state et lui passer donc l'état initial, donc la useless, parce qu'il n'est pas utilisé finalement. Et donc là, on voit que ça va nous renvoyer un tuple avec l'état qui n'a pas bougé puisqu'on ne l'a pas manipulé, et 3 qui est le résultat de 1 plus 2. On peut faire la même chose avec FlatMap. On va faire pareil, un pur avec une valeur 1, sauf que là, le FlatMap, on va avoir une autre instance de state avec 2 à l'intérieur, et on va utiliser les résultats des deux states, 1 et 2, pour les additionner entre eux. Et en fait, le résultat est le même. Alors, cette écriture, elle n'est pas hyper élégante, donc généralement, en ce cas-là, ce qu'on a tendance à faire, c'est utiliser les for compréhensions. En fait, c'est exactement la même chose que ce que je viens de vous montrer, mais de façon plus élégante, en fait. On va d'abord... On fait exactement la même chose, en fait. On pure de 1, pure de 2, on extrait les deux valeurs et les additionne ensemble. Là, je vous montre quelques bases pour que vous compreniez ce qu'on va faire ensuite. Alors, il y a aussi... Alors ça, ces méthodes, généralement, les gens, ils n'aiment pas trop ça. En ce cas-là, il y a des symboles comme ça. Mais c'est souvent utile parce qu'on peut utiliser la notation affixe dessus. On va voir après. En fait, si je veux avoir deux states, les combiner entre eux, mais que j'ai besoin que d'un seul des deux résultats, je peux utiliser ces méthodes. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'est-ce que ça va faire, ça va prendre l'état 1, par exemple, le chevron, étoile chevron, ça va prendre l'état 1, flat map, underscore, c'est-à-dire que je ne m'occupe pas du résultat du state 1 et je renvoie le state 2. La fonction en dessous, elle va faire l'inverse. Elle va prendre l'état du state 2. OK ? Et du coup, je peux faire ça, par exemple, pure 1, étoile chevron, pure 2. Et bien, si je l'exécute, je prends le résultat de droite, en fait. Donc, j'obtiens 2. L'inverse, je vais obtenir 1 parce que je vais prendre le résultat du premier. Donc, super. Donc, on a vu les bases. J'espère que vous avez un peu suivi. Je ne sais pas trop. On va voir. Donc, on va implémenter notre parseur avec cette structure state, en fait. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va définir un alias. Un alias, en ce cas-là, c'est un type, en fait, type parseur A. Donc, A est un type générique. C'est égal à un state avec, on l'a vu, une chaîne de caractère qu'on va manipuler, un contexte qui est une chaîne de caractère qui ne va jamais changer. Ce sera toujours une chaîne de caractère. Et un A, par contre, lui, qui peut être n'importe quoi. Il y a une méthode apply sur state qui va nous permettre, à partir d'une fonction qui prend un state en entrée et qui envoie un tuple de SA, de construire un state. Donc, en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est ce qu'on a fait au début avec le parseur Word. Et finalement, on va définir une petite méthode d'utilisateur parseur qui va nous permettre plus facilement de manipuler, de créer nos parseurs en s'abstrayant de définir le S, en fait. Puisque le S, c'est string. Et donc, voilà, notre parseur avec notre structure state. On utilise la méthode d'utilisateur parseur. On a une value qui est notre état. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va extraire l'état suivant et le mot qu'on a extrait de l'état value. Et au final, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un swap dessus. Pourquoi on fait un swap ? Parce que le span, le span qui crée deux chaînes de caractère à partir de l'entrée est inversé. Le tuple est inversé par rapport par rapport à l'ordre que prend le constructeur apply de state. Et finalement, on peut exécuter. Donc là, je ne vais pas réexécuter parce que ça ne va peut-être pas fonctionner. Donc, j'ai préféré la fiche. Il y a une fonction run. Donc, on envoie hello world. Qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir le premier mot qui va être extrait et le reste de l'état à manipuler à gauche. Du coup, on peut créer d'autres parseurs. Par exemple, là, j'ai créé un parseur qui, lui, va extraire un entier. Qu'est-ce qu'il fait ? Il vérifie que la valeur n'est pas vide, que la value ou l'état n'est pas vide, qu'en tête de la chaîne de caractères, c'est bien un digit. Et ça va renvoyer le reste de l'état et le nombre qui était en entête. Et dans le cas où la condition est fausse, ça va lever une exception. Et on peut faire pareil. On peut créer un parseur skip, lui, qui va strictement renvoyer unit, c'est un peu l'équivalent de void en Java qui va ne rien renvoyer mais qui va juste dropper les n premiers caractères de la chaîne. Char, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vérifier, pareil, donc il renvoie unit, void, qui va juste vérifier qu'en entête, on a bien le caractère c qui en a passé en paramètre. Ok. Et on peut aussi définir une méthode utilisateur qui est utile. Donc, repeat, on va lui passer un parseur, un nombre, et en fait, c'est une méthode qui va répéter n fois le parseur qu'on lui a passé en paramètre. Et qui va envoyer une liste de A puisque comme on exécute plusieurs fois le parseur qui renvoie un A, on va obtenir plusieurs A. Alors, j'ai juste pour la fin fait une petite démo. Imaginons qu'on veut parser un numéro de téléphone qui est dans ce format-là. En fait, on a deux patterns là-dedans. On a le premier, on a deux numéros et ensuite, on a quatre fois le même pattern qui va être point et deux numéros. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un parseur qui va nous permettre de transformer cette chaîne de caractères qui est un numéros en liste d'entier. Donc, premièrement, qu'est-ce que je peux faire ? Avec tous les utilitaires qu'on a définis précédemment, je vais extraire les deux premiers digits du numéro de téléphone. Donc, je vais faire repeat de mon parseur digit deux fois. Voilà. Donc, j'obtiens en fait, c'est un state de string de liste de int puisque mon digit renvoie un int et que repeat va me renvoyer une liste de int. Du coup, va me renvoyer une liste de int. Et, j'ai mon deuxième parseur qui, lui, va prendre en compte le point qu'il y a devant. Donc, je vais dire, j'ai un caractère point d'abord, je m'en fiche du résultat, c'est pour ça qu'on utilise étoile, chevron, extrais-moi les deux digits suivants. Donc, voilà, là, j'ai mes deux parseurs de base et finalement, je vais pouvoir les combiner entre eux. Je vais faire extraire-moi les premiers digits et ensuite répète quatre fois l'extraction des prochains digits. Et ensuite, comme les deux parseurs me renvoient une liste d'entier, je n'ai plus qu'à concaténer mes deux listes pour obtenir le résultat. Donc, j'exécute mon parseur sur ma chaîne de caractère et finalement, j'obtiens un state qui est vide et une liste de tous les chiffres qui composent le numéro de téléphone. Voilà, c'est fini. Si vous êtes intéressé, j'ai fait le projet sur GitHub pour un vrai projet en production. Vous pouvez utiliser une petite librairie en ce cas-là qui s'appelle Atto qui est très bien et dont je me suis inspiré pour faire la présentation. Ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'en fonctionnel, ce qui est intéressant, c'est de faire des petites briques et ensuite, ces petites briques sont peu puissantes mais en les combinant entre elles, on fait des choses beaucoup plus puissantes et très faciles finalement à maintenir et à faire grossir. Voilà. Avez-vous des questions ? Oui, dans un part-sort, je pense que c'est difficile, ce n'est pas tellement de t'entrer les patterns, c'est de gérer les graves syntaxes, de bien mettre des messages, il y en a qu'il soit compréhensible d'un utilisateur pour enlever son message et comment tu gères ça du coup ? Le mec, il a en fait des numéros et il a une lettre. Quand tu combines, c'est vrai que c'est très sympa à combiner mais comment finalement dans ta construction, tu glisses la phrase des endroits, la phrase des chiffres et la phrase des lettres ? Alors là, j'ai utilisé des exceptions pour lever des erreurs. Dans l'implémentation que j'ai fait sur GitHub, j'utilise des hathers qui stockent les erreurs. qui est une structure fonctionnelle qui stocke à droite le bon résultat, à gauche l'erreur. Sinon, ce qui est pratique c'est que tu as toujours l'état dans lequel tu es. À un instant T, petit à petit, tu vas parser ta chaîne et tu vas avoir le reste de ce qui te reste à parser. Donc, tu peux très bien afficher ce qui te reste à parser pour savoir où est-ce que tu as eu l'erreur par exemple et quel parseur a échoué. Donc, ça peut être une possibilité. Est-ce que tu as une idée de ce qu'on va sur la humanité des moteurs vraiment rationnels ? Les regex ? Est-ce que c'est que tu séduis des structures ? Non, c'est un arbre en fait. En gros, c'est un arbre, c'est un arbre, enfin c'est un arbre quoi et ça parcourt l'arbre, en fait ça parcourt la chaîne et ça va se déplacer dans l'arbre. Vérifier que, en fait, ta chaîne respecte bien un parcours de l'arbre et si ce n'est pas le cas, ça échoue. Mais pour instiller les cardinalités sur la chaîne de l'arbre ? Il y a des trucs de mon père qui va faire l'arbre et l'arbre et le mot finit dans le matin et ceux qui ont des moteurs racètes ou des lieux. Oui, je ne sais pas. On regardera. Pas d'autres questions ? C'est bon ? Bon. Merci. Applaudissements